What Lie in the Multiverse est un jeu développé par Iguanabi, Studio Voyager et édité par Untoldtale et Doyoyo Game. C'est un jeu de plateforme casse-tête sorti le 30 septembre 2021 sur PlayStation 4 et 5, Windows, Xbox One et Switch. What Lie in the Multiverse est un jeu d'aventure et de réflexion captivant qui explore les mystères de l'univers à travers des dimensions parallèles, traverser des mondes étranges, résolver des énigmes complexes et découvrir les secrets cachés du multivers. Avec ses graphismes époustouflants et son histoire immersive, What Lie in the Multiverse promet une expérience de jeu intrigante pour les amateurs d'aventure et de mystère. Salut Youtube, nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle What Lie in the Multiverse. C'est un jeu de plateforme casse-tête, de ce que j'ai pu voir, je ne me suis pas trop spoil comme d'habitude sur les découvertes, j'essaie de découvrir avec vous en temps réel. On va y aller tout de suite, apparemment c'est un très bon jeu, il a eu beaucoup de... Ah oui, j'ai quand même un petit truc à dire avant, attention, il y a eu des messages que j'ai passés évidemment pour qu'on puisse avoir l'écran d'accueil, mais il disait, faites attention, ce thème aborde des sujets difficiles, tels que la mort, ce genre de choses, donc faites attention si vous êtes sensibles à ça, passez votre chemin, vaut mieux que vous ne passiez pas une mauvaise journée à cause de cette découverte. Il y a aussi un truc par rapport aux épilepsies, donc il va y avoir des flashs de lumière, ce genre de choses, faites attention. Voilà, sur ce j'ai dit tout ce qu'elle avait à dire, donc je vous mets sur l'écran et on part pour cette nouvelle aventure. Apparemment, il y a un humour sympa et en plus le jeu est bien, donc tout pour plaire quoi. Et c'est un pixel art, un beau pixel art. Plusieurs événements, plusieurs possibilités, plusieurs conséquences. Derrière chaque événement, derrière chaque résultat possible, se cache une réalité nouvelle et différente. Donc là, passons à Link, on le voit, il est en train de dormir. Des milliers et des millions de réalités parallèles ont lieu en même temps. Des mondes parallèles infinis. Bon ça c'est moi regardant Netflix. Et qui sait, peut-être que dans l'un des deux, d'autres possibilités s'offrent à vous. Une réalité dans laquelle il est possible de tout savoir. Où l'on peut entrevoir l'inimaginable. Alors, nous pourrions explorer le multiverse tout en entier. Ça c'est moi en train de jouer à... Au jeu vidéo. Bon chéri, est-ce que tout va bien ? Tu n'es pas sorti de ta chambre depuis des jours. Oui maman. Ok. Joue si tu veux, mais n'oublie pas de manger, d'accord ? Je ne joue pas maman. Je mène une étude très importante sur les univers parallèles. Je vais essayer à manger dans le frigo au cas où tu aurais plus tard faim. D'accord ? Elle comprend rien, Erwin. Si j'arrive à faire marcher ce truc, je pourrais simuler toutes les issues possibles d'un même événement. Et tu sais ce que ça veut dire ? Que vas-tu faire ? Ah non, tu vas te taire ? C'est ça mon pote. Je pourrais simuler des univers parallèles. Imagine les possibilités. Bon, je pense que ça se fait pour l'instant. Prêt à le tester ? Comme c'est excitant. Bien, voyons comment ça se passe. Qu'est-ce que... Euh, ça n'a pas l'air d'aller. Ah, oui, qu'est-ce que c'était ? Ouah, l'effet est incroyable. Erwin ! Allez ! Oh, eh bien... Bill ? Je t'écoute. Qu'est-ce que c'est ? Euh... On dirait un rat. Ah 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 ! Je le brûle ? Oh, encore ? Prologue. Le jeune, le vieux et le haut de forme. Déjà, j'aime bien l'humour. Et là, franchement... Waouh ! Ah ouais, le pixel art quand même envoie du lourd. Oh, ma tête ! Que... Que... Que s'est-il passé ? Et... Mon Shaolin ! Où suis-je ? Ok, là, je peux bouger. Gauche-droite. Sauter. Ouh, le saut est... Attendez, je vais juste vérifier. Ok, si on reste appuyé, on saute plus haut. X. Excusez-moi, monsieur, vous savez où on est ? Oh, mon enfant, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. On pourrait être partout, mais aussi nulle part. Seul le temps, on peut le décider. Et toi aussi, mon agneau. Ok, merci. Alors, c'est un peu lourd au niveau de la maniabilité, mais je vais m'y faire. Pardon ? Oh, une âme perdue qui erre dans nos prairies. Que cherche un jeune homme sans but et dans ses endroits ? La terre n'est pas l'endroit où l'on se trouve, mon frère. C'est le moment. Tu es ici et tu ne m'y es pas. N'oublie pas que l'idée d'espace n'a aucune pertinence pour notre conscience. Je dois partir. Ok, donc, eux, ils sont conscients. De la multiréalité. Ah. Bon, ben, fin de game. C'est fini. Ah, ça fait mal. Bonsoir, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? On est obligé de partir vers la gauche. Et qui a le gros rocher ? Hop. Pour l'instant... Oula. Encore ? En fait, il ne maîtrise rien du tout. Il a le pouvoir, mais il ne maîtrise vraiment que dalle, quoi. Monsieur, vous savez ce qui vient de se passer ? Tout jeune aventurier et tout ses passés se passera à un moment donné. Chaque jour, chaque moment, tout change et continuera de changer. Ou pas. C'est pire. Un petit ascenseur, là. Bon, on est bloqué en bas. Oula. C'est super bizarre. Est-ce que je suis toujours au même endroit ? Voilà, statut. Bon, la question que je me pose, là, actuellement, c'est est-ce qu'il va y avoir des ennemis ? Ok, je crois que j'ai compris. À chaque fois qu'on passe une pierre comme ça, là, à gauche, en fait, on change de réalité. Je n'ai pas la certitude, mais en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Alors là, on est rentré dans un temple, là. Ah, une corde, on peut descendre. Ah, il commence à faire sombre, c'est normal. Ah, incroyable. Qu'est-ce que... Le premier boss. Wow. Oh, le chara-design, les gars, il est incroyable. Te voilà ! La vache, quelle entrée ! Ok, gamin, c'est l'heure de partir. Qu'est-ce que... Allez, gamin, je n'ai pas toute la journée. Tu m'as déjà causé assez d'ennuis. Ce bazar que tu ne vas pas s'arranger tout seul. De quoi ? De quoi parlez-vous ? De ta fichue simulation, évidemment. Ça fout en l'air tout mon travail. Comment tu veux que je trouve le problème si tu n'arrêtes pas de bouger dans tous les sens ? Est-ce que tu sais à quel point il est difficile de retrouver quelqu'un dans le multivers ? Attendez, le multivers ? Qui êtes-vous ? Désolé, je vais toujours me présenter. Je m'appelle Everett, physicien de renom de l'univers zéro. Ça m'a vraiment un plaisir. Un univers ? Un autre univers ? T'es pas très futé, hein ? Ils tournent en rond. Écoute, gamin. Je dois réparer tout ce bazar et je vais avoir besoin de ton aide. Tu te souviens où tu as atterri à ton arrivée ? Gamin ! Par là-bas, je crois. Je crois ? J'aurais espéré que tu serais un peu plus utile, mon garçon. Mais bon, c'est quand même une piste. Je vais t'y attendre. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui vient de se passer ? Moi, j'irai à droite, même s'il faut aller à gauche. Logiquement. Mon avis, on va revenir par là, hein. Ça ressemble à une porte, les gars. Il n'y a pas moyen de courir. Non, il n'y a pas moyen. On va faire avec. Ok. Tu es en retard. Ah, quoi ? Arrêtez ta simulation, évidemment. Fais écouter ce que je t'ai dit. C'est ici que tu as atterri. Euh, non. C'était plus loin de ce côté. Et qu'est-ce qu'on attend ? D'abord, il faut aller là-bas. Mais comment on va faire ? Ce truc bloque le passage. Quoi ? Ce truc ? Et voilà. On peut continuer, maintenant. Quoi ? Ou comment ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Je vous ai amené dans un autre univers. Quoi d'autre ? On est dans un autre univers. Ça y est, il retourne. La journée va être longue, je crois. Gai gamin, c'est toi qui nous avez dans ce pétrin, alors je vais te laisser de débrouiller. Appelle-moi quand tu veux aller dans l'autre univers. Je t'y emmènerai. Pour le reste, ça dépend de toi. Facile, hein ? J'arrive pas à le croire. Bon, en attendant, je continue. Ne me fais pas pouvoir ôter trop longtemps. Qu'on s'est appuyé arriver ? Je suis vraiment dans un autre monde. Enfin. Il faut que je lui parle. J'ai besoin d'en savoir plus. Ok. Déjà un petit succès. Piégé dans un mur. Ok. Au moins, on sait qu'on meurt pas. Pas mal, hein ? Ça se fait comme ça ? Franchement, c'est propre. Niveau du gameplay. Alors, à voir les casse-têtes qu'il y aura derrière. J'ai tenté le diable. J'ai failli... Donc là, il est bloqué. Donc là, on peut pousser. Je ne sais pas à quoi il va me servir. Ah ça, ok. Allez, on remonte. C'est le tuto. Non, on va pas redescendre ça. D'accord. En fait, les cadavres, c'est les moines. Ok. En fait, les squelettes, c'est les moines. Hop. Quand même, beaucoup plus agréable d'être... Ah. Ok. Là, je passe derrière. Ah, là, 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 là. je suis bloqué je peux pas je peux pas m'accrocher au bord en fait les gars donc là je suis ah j'ai compris alors je sais pas si je vais y arriver mais on va essayer ok trop loin alors ok nickel non j'ai loupé on va faire ça comme ça sera plus simple ok super maintenant il n'y a plus qu'à aller à gauche ah ah je peux le pousser ok ils sont sympas les casse têtes mine de rien faut juste choper le rythme et puis après c'est bon encore une fois pixel art vraiment il est trop propre de fou la musique l'ambiance moi j'aime bien en plus elle change en fonction de là elle est un peu plus angoissante là elle est beaucoup plus à poser bref continuons hey hum ça a pris une tonne t à mon âge on a pas de temps à perdre tu sais hé 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 bref tu es là maintenant c'est ici que tu as atterri oui juste là parfait alors allons-y bel bagaille attendez quoi qu'est ce qu'on fait là on répare tes bêtises qu'est ce que tu crois c'est ton ordinateur ouais enfin mais dis donc non j'avais beaucoup travaillé là dessus haha et quel travail petit tu simulais tes propres univers je ne sais pas s'il s'est passé exactement gamin mais quoi que tu aies fait ça m'a causé bien des problèmes tout à coup je n'arrivais plus à voyager comme je voulais entre les univers et visiblement c'était de ta faute je ne peux pas te laisser continuer ton travail si ça m'empêche de faire le mien tu comprends ben voilà je crois que j'en ai terminé ici évite de me remettre de me mettre à nouveau dans la pape attendez est vrai c'est ça est-ce que je peux est-ce que je peux venir avec vous Tu te moques de moi je suis sérieux pourquoi je simulerai d'autres mondes si je ne peux pas y aller moi même voyager entre les univers je ne sais pas comment vous faites mais c'est plus génial que tout ce que j'arriverai à faire moi même imagine tout ce que je pourrais faire voir avec vous au thé vraiment sérieux garçon je ne sais pas dans quoi tu mets les pieds l'univers n'est pas fait pour un gamin comme toi c'est son dangereux j'ai pas le temps de faire du baby sting je bosse moi mais vous en prie je vous serai utile je pourrais même travailler comme assistant si ça peut vous aider Comme assistant eh bien je peux pas nier que j'aurais besoin j'en aurais besoin Ah je pense que je devrais te reconnaître un certain mérite après tout car ici je ne sais pas trop comment à gâcher mon travail et je le respecte je ferai de mon mieux ce promis Après tout j'imagine que je n'ai rien à perdre tu pourrais certainement m'aider sur quelques trucs gamin je vais te donner une chance mais il faut qu'on vous part immédiatement vous êtes sérieux Génial vous le regretterai pas est vrai tu joues du Ah bah c'est que non sauf si tu meurs dans l'aventure Quoi c'est parti Et barre c'est pas trop tôt le chat Dan je t'écoute qui sont-ils mince mauvais univers Ils passent une journée ils comprennent que dalle ça se fait il est bien je retourne chez mes parents Voilà ils croient ils ont peut-être une durite Chapitre 1 instable On va continuer encore un petit peu mais peut-être pas trop longtemps on va faire de quelques casse-tête et voir le début de l'aventure quand même parce que là on vient de sortir du tuto donc autant voir un peu plus Oh qu'est ce que tu voudrais te montrer plus prudent gamin ça tu t'aurais pu tuer Wouah on est où Alpha Orionis c'est l'univers que j'utilise en ce moment depuis quelque temps j'ençois des signaux étranges d'une île située quelque part dans cet univers et certaines sources indiquent que ça pourrait être exactement ce que je cherche mais c'est très loin vraiment très loin nous allons avoir besoin d'un genre de véhicule pour pouvoir l'atteindre une île un véhicule ça veut dire que vous ne pouvez pas simplement vous y téléporter et bien non tu vois alors comment ça marche vous apparaissez toujours au même endroit et qu'il décide de ça est ce que vous avez des pouvoirs ou non 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 ça va trop vite ça va trop vite gamin respire un coup calme toi on aura tout le temps pour aller question tard ce qui est important pour l'instant c'est obtenir quelque chose qui peut nous emmener sur cette île ça je m'en occupe quant à toi ce serait dommage de ne pas explorer cette zone en attendant qu'est ce que t'en penses vous voulez que j'explore en vous attendant et apparemment on a quand même un peu de jugeote finalement si je me trompe pas il devrait y avoir un village appelé mille villes à la lizière de la cette forêt mais un tour dans la zone pendant que je trouve un véhicule et on se retrouve là bas quand je serai prêt tout est clair ça a l'air sympa est-ce que je peux continuer à réger entre les univers pendant que j'explore bien sûr c'est pour ça que tu es là après tout bon et prends ça ce sont des indications au cas où tu te perdrais on se revoit plus tard mais on chamboule pas tout en mon absence pas de problème C'est incroyable c'est enfin arrivé je peux pas passer à côté de cette occasion j'ai intérêt à faire de mon mieux si je veux rester avec lui bon est-ce que je où est ce que je vais maintenant Alors avec qui gré qu'on a ah bah il me dit vers la droite d'accord tu perds sauf que je ne peux pas aller vers la droite à moins que les champignons non donc pour l'instant on va aller là ah il grimpe pas je peux pas être sur les branches ok ok sympa Par contre ça faut bien le retenir parce que passer à travers le tronc c'est pas naturel je voyais pas d'autres options donc je me suis assis on peut s'asseoir c'est trop stylé ça coûte rien et pourtant ça amène de l'immersion c'est cool alors là faut une clé comment je vais descendre ah ok la fameuse clé mince en terme de game design les gars pour l'instant c'est super propre alors l'histoire c'est quelque chose mais c'est une chose mais là le gameplay pour l'instant est vraiment je suis pris dedans une corde pour descendre pour remonter la clé elle est ici avec un interrupteur la clé je dois l'amener ici mais il n'y a rien que je puisse faire d'ici enfin de cette zone d'en bas donc on va à l'héros à droite oula d'accord d'abord aller sur la droite ensuite sauter et là j'ai une clé ok donc là je redescends et on peut avancer tranquillement ouah stylé hein vraiment ah super ok on peut descendre ici oh de l'eau ok on peut aller dans l'eau ah il y a un pêcheur attendez là du coup ça paraît évident on fait ça on peut le parler ah il attend que des poissons apparaissent dans une flaque d'eau qui n'en aura jamais en fait tout simplement au fond d'une grotte il y a peu de chance que des poissons apparaissent quand même à moins qu'il les amène lui-même et on a l'interrupteur la clé c'est parti et qui part donc là vous voyez en termes de level design c'est vraiment bien ah par contre il a noirci là non ah oui c'est parce que j'étais pas dans le même univers ok en termes de game design c'est bien parce que tu le vois tout de suite le chemin tu sais exactement quoi faire directement après ça peut être au niveau de l'exécution que ça peut être difficile mais si le game design est bien fait normalement il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau là oula qu'est-ce que se passe et et là pour l'instant en tout cas en termes de game design on comprend tout parfaitement il n'y a rien à dire on n'est pas perdu en fait on n'est pas en mode ah il faut que j'aille à droite à gauche en haut ou en bas non t'as un chemin et après il faut réussir à le faire et ça c'est cool alors là on va le laisser bugger mais ça on peut rien faire alors là faut pas que je tombe ah heureusement que j'ai dit qu'il fallait pas que je tombe bon on va aller en bas mince ok bon j'ai eu un succès super donc là il y a une maison un resto mais qu'est-ce qu'il fait là Everett hé gamin comment ça va je croyais que vous cherchez un véhicule pendant que j'explorais c'est ce que je suis en train de faire ce gentil serveur m'a donné des informations utiles pour savoir où chercher vous devez payer ce café ah quel type sympathique enfin bref est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant par ici ouais j'ai vu un arbre vraiment bizarre là-bas il a changé d'une apparition à l'autre et ah oui une omniprésence un omniprésent qu'est-ce que c'est rien d'important des objets piégés entre deux mondes grosso modo ouah pourquoi parce que le multivers est chaotique tu comprends n'y pense plus gamin ça ne vaut pas la peine on en croisera probablement plein d'autres dans nos voyages d'accord maintenant écoute apparemment il y a un bar à mille villes où je pourrais obtenir de l'aide continue à faire des trucs et on se retrouve là-bas plus tard ok d'accord d'accord bien allez alors j'y vais je te laisse payer le café cette fois mais avec quoi hé je me casse clairement ah mince il y a une clé ah il y a la clé bon là ils sont tous dead prends la clé prends la clé ok on se casse je regarde un petit peu il y a un truc à faire mais je ne sais pas donc là vous voyez on était bloqué à droite donc le seul chemin possible c'est d'aller c'est d'aller oula c'était d'aller à gauche et du coup à gauche bah mince et du coup à gauche ce qu'il faut c'est aller remonter donc là on n'a qu'un seul chemin c'est vraiment bien bien foutu donc là j'arrive là je saute j'attrape là je saute on remonte je remonte ici parce que je ne sais pas ce qui m'attend ok donc c'est bien ça allez et là on a la clé donc on peut monter qu'est-ce qu'il se passe encore j'allais trouver un autre un autre oh mon dieu ça n'a encore rien bon rien du tout je pense que ça suffit pour l'instant Peut-être que nous devons refaire peut-être que nous peut-être que tu devrais revenir voir ce qu'on peut faire ensuite est bizarre cette phrase ça suffit tu ne me trouves pas assez qualifié pour faire ce travail c'est ça quoi j'explorais cet endroit toute la semaine et il faudrait que j'y retourne si tu veux que je sois viré dis-le Lise tu crois sûrement pouvoir faire mieux que moi c'est ça salut Nash c'est Léo os détends-toi je t'en prie on a besoin de toi ici pour pouvoir discuter de la situation calmement tu pourrais nous aider avec ça vous avez besoin de moi j'y vais tout de suite boss ne t'inquiète pas merci Nash on t'attend ici ils ont besoin de moi ils ne pourront jamais faire aussi bien que moi donc ok voilà ils sont brillants brillants alors je peux le pousser ah oula oula d'accord donc ceux-là ils sont disponibles dans les deux mondes en fait problématique là je peux remonter ah oui je peux passer là et du coup je le fais passer ici quoi que ah là il est bloqué ok donc là il faut que je le repousse il faudrait que je le mette au milieu en fait j'aime bien moi ce genre de jeu de casse-tête c'est cool alors ok il y a un petit un grand et un moyen le petit est valable que dans cet univers le moyen dans les deux et le grand dans les de toute façon il faut absolument que comment je vais faire comme il est dans cet univers là lui je le mets là le petit Amas j'ai un problème là voilà voilà donc le petit je le mets ici ah oui il faut que je puisse grimper sur le grand pour passer de l'autre côté non bah non j'ai pas besoin comment je vais le faire faire ça ok je crois il faut que je le bloque dans le dans le ok donc là je peux le passer au travers on le met là cette caisse je la repousse d'un cran et c'est parti ah loupé j'ai pas sauté assez haut voilà ok j'espère qu'on arrive à la ville on va on va pas tarder à s'arrêter là sur cette découverte ouais il y a encore bon sens stupid port tu vois pas que je suis pressé ouvre immédiatement dépêche ah ok t'as gagné je trouverais bien un autre chemin sans stupid port tu verras qu'est-ce que tu dis que ça je sais pas te faire perdre avec ça ma boss m'attend en avant il a pas l'air bien bon comme je l'ai dit on va s'arrêter ici parce que c'est un jeu de casse tête donc en général si vous connaissez déjà la solution c'est un peu compliqué le but c'est juste de découvrir le jeu on a déjà fait 35 minutes on a pu voir un petit peu le gameplay le game design la DA aussi la direction artistique le son qui est vraiment assez cool qui change en fonction des dimensions le level design qui est assez bien pensé en vrai mine de rien il n'y a qu'un seul chemin on ne peut pas se perdre réellement dans le jeu on sait plus ou moins ce qu'on a à faire et les casse tête on sait qu'on a un casse tête en face de nous donc que du positif en vrai ce jeu est vraiment il a son propre humour il a sa propre direction artistique qui est quand même plutôt somptueuse un game design léché si je puis dire c'est vraiment il est au petit oignon ça pourrait peut-être être un peu mieux et peut-être plus accessible au niveau du personnage je trouve au niveau des mouvements vous n'en rendez pas compte parce que vous n'avez pas la manette en main mais c'est très lourd c'est à dire que tu fais le mouvement vers la droite c'est le temps que le personnage se lance et quand tu appuies sur un bouton pour sauter tu sens que le personnage il est lourd que le saut il n'est pas fluide il n'est pas dynamique enfin voilà donc c'est le genre de choses que je regrette le plus dans ce jeu mais on s'y habitue assez vite quand même mine de rien voilà j'espère en tout cas que cette découverte vous a plu je vous souhaite sur ce une très bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches pensez à vous amuser les gars c'est important et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez salut 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 salut